Salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui je connais cette machine, c'est une Inkanto. Oui, tu l'as reconnue effectivement. C'est vrai qu'on a pas mal d'Inkanto chez MaxiCoffee et puis il y a différentes variantes sur les Inkanto, de couleurs, de matériaux et puis aussi sur les buses. Donc aujourd'hui je voulais présenter l'Inkanto Inox Cappuccinator. D'accord, de Saïko. De Saïko. Donc déjà parce qu'on reconnaît la machine parce qu'effectivement on a déjà vu un Inkanto ensemble. Les Inkanto c'est par Saïko, qui est une marque italienne, qui sont super connus pour pour les machines auto, pour les machines auto pro et quelques machines manuelles aussi. Ce sont les inventeurs de la machine automatique. Et ils le font super bien. Et je me souviens de tous les trucs que tu me dis sur les Saïko. C'est le broyeur qui en sera mis, qui est vachement bien. C'est les différents modèles. Et sur les Inkanto c'est un peu une de leurs références de la machine. Oui, c'est un incontournable effectivement. Donc tu vas me faire un petit tour de la machine. Je vois que j'ai une piche à aller de mon côté, donc tu veux montrer cette merveilleuse bus. Exactement. Donc en fait, l'Inkanto, je te parle de l'Inkanto en général, c'est un modèle très étroit, qui va trouver sa place facilement dans toutes les cuisines. Alors elle est très étroite, mais elle n'est pas si haute que ça. Elle est un tout petit peu plus haute que la plupart des machines. Exactement. Elle n'est pas si haute que ça. On n'est pas sur une machine compacte, c'est-à-dire qu'elle va avoir des contenants très intéressants pour une famille, par exemple. Tu vas retrouver ici 250 grammes de grains. D'accord, parce qu'il y a une poche entière, c'est très bien. Exactement. Une trappe à moulu, voilà. Et puis un broyeur en céramique, cinq positions. D'accord. Donc, tes rappels de ce que ça donne le broyage en céramique, c'est que ça ne va pas chauffer comme un broyeur en acier, donc ça va respecter le grain un petit peu plus. Oui, exactement. Ça va respecter vraiment les arômes. Et puis, alors, juste un petit bémol sur cette... Enfin, en fait, j'aime beaucoup le système de charnière. Non, c'est du inox aussi, il faut le dire, c'est la même finition sur le dessus. Exactement. Tu as de l'inox sur le dessus, c'est très sympa, des super charnières. Petit bémol, il n'y a pas de joint d'étanchéité, c'est un peu dommage. L'autre petit bémol aussi, ça vient aussi avec le fait que ça soit tout en inox, c'est que tu ne vois pas combien de grains il te reste. Il se reste, oui. Donc, tu l'entends au moment où tu en as pris. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Mais bon, c'est un choix. Moi, j'aime bien la partie design de ça, c'est très joli. Ah oui, c'est super beau en acier brossé, magnifique. Et de l'autre côté, en fait, toujours sur des charnières, tu vas retrouver donc le bac à eau. Voilà, 1,8 litre. Avec une cartouche filtrante. Alors, celle-ci, c'est une AquaClean. Donc, voilà, ces modèles-ci sont prévus avec les AquaClean. Ce sont des cartouches qui te permettent de ne pas effectuer de détartrage pendant 5000 cafés, ce qui représente à peu près 2 ans. Ah oui, enfin, quand on met la cartouche, et qu'on la change régulièrement. Exactement. Parce que ça doit faire le truc spécial pour enlever le calcaire automatiquement de l'eau. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Ce qui simplifie énormément l'entretien. Parce qu'effectivement, le détartrage, c'est un peu... Ouais, c'est un peu long, c'est pas... Et de toute façon, si tu veux avoir un bon résultat en tasse, tu vas de toute façon changer ton filtre régulièrement. Exactement. Parce qu'on le dit à chaque fois, pour mettre les filtres, pour l'entretien de la machine, parce que surtout sur celui-là, avec les filtres AquaClean qui vont effectuer moins de détartrage, mais aussi pour le résultat en tasse, parce que les filtres vont enlever tout ce qui est de la saleté dans l'eau, et tu vas avoir un meilleur résultat en tasse avec un eau filtré qu'avec un eau sur ton dur d'eau. Voilà, tout à fait. Bon, et sinon, si on passe devant le... à l'avant de la machine, donc on va retrouver ici... Ah, il y a les petits boutons... Voilà. Alors, tu vois, quand on retire des éléments, la machine va te l'indiquer. Et ça va passer en rouge. Alors, c'est vert pour dire que tout va bien, et rouge quand il y a un problème. Voilà, donc ça, c'est très intuitif. Et sinon, tu vas retrouver ici le bac à marre, qui est en hauteur, donc par rapport aux proportions de la machine, qui va te permettre d'aller jusqu'à 15 galettes. Ce qui est très bien. Voilà, donc c'est très bien par rapport aux différents contenants. Voilà, alors, tout ça en inox. Voilà, inox brillant, inox brossé ici, super sympa. La blouse, alors, à mon goût, elle descend... ça aurait été sympa qu'elle descende un peu plus, mais elle permet quand même d'aller très haut pour mettre un grand verre, par exemple. Ouais, pour mettre des grands verres, c'est très bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller plus grand que ce que j'ai là. Voilà, et puis après, un écran de contrôle qui va te permettre de naviguer dans les différents menus. Qui est aussi en texte, donc ça va s'indiquer. Alors, qui est un petit peu en texte, qui est principalement en picto. D'accord. Voilà, mais il y a un petit peu de texte. Et puis, les boissons sur les côtés, donc expresso, expresso longo, donc un café un peu plus long. Ici, tu vas pouvoir faire ta mousse de lait, donc lancer la buse capuccinator et l'eau chaude. D'accord, parce qu'il faut juste le retirer et ça fait une buse normale pour faire de l'eau chaude. Oui, où tu peux garder, en fait, finalement. Ah d'accord. Oui, tout à fait. Et puis, enfin, le menu qui va te permettre de naviguer et de choisir les paramétrages. Par exemple, tu peux régler la température de tes boissons. Ah, ça, c'est vachement bien. Sur trois positions. Sur trois positions. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, tu nous as réglé un petit expresso à combien ? Eh ben, voilà, je te laisse. Voilà. Alors, en fait, là, j'ai oublié de te dire qu'ici, t'as un bouton pour régler l'intensité de ton café. Donc, c'est ça qui est un été pour les grains. Exactement. Tu as cinq grains. Donc, au niveau de la température dont tu me parlais, j'ai réglé le minimum au plus bas. Très bien. On n'a pas ce problème. Exactement. Et puis, et donc, voilà, tu as donc cinq grains au niveau de l'intensité et ce qui permet d'aller au plus près de tes envies parce que tu vas pouvoir aussi, avec le moulin dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il y a cinq réglages de moulin, cinq degrés d'intensité et on peut vraiment mixer les deux pour avoir un café de qualité. Donc, voilà. Alors, on a un produit le mouillage qui était plutôt, plutôt, enfin, c'était un peu bruyant, mais on a entendu plus bruyant que ça. Tout à fait. Donc, un café qui sort, qui est assez joli, avec un peu crémeux assez clair. Oui, alors là, il n'y a pas beaucoup de créma. Je vais en faire un autre parce qu'effectivement, quand on lance la machine avec un peu de retard, ça fait un petit peu moins de créma. Le premier est toujours un peu moins crémeux. Donc, je vais en refaire un pour te montrer. On peut vraiment avoir un super résultat, encore mieux que ça. Donc, là, on est sur une réaction assez claire. C'est pas mal, oui, oui. On peut vraiment avoir mieux que ça. C'est une machine qui réussit très bien l'Expresso. Seiko est vraiment connue pour avoir une qualité d'extraction avec sa pré-infusion, avec sa qualité... Exact. Donc, voilà, je vais faire deux cafés, chacun son petit expresso. Et puis après, je te montrerai les boissons lactées avec la buse cappuccino. Voilà. Tu vois, on a déjà un résultat un petit peu plus coloré, plus intense. Je te remercie. Celui-là. Donc, j'ai pu paramétrer aussi la longueur en tasse. Donc, tu vois, avec toi, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu plus long sur l'Expresso. Très bon. On sent l'effet de la pré-infusion Oui. On a vraiment les arômes qui sortent. Oui, Seiko respecte vraiment le grain. Non, mais c'est vraiment bien. Tout à fait. Alors, parle-moi de cette buse cappuccinateur. En fait, c'est une buse très simple d'utilisation. Ça va être entre la buse simple, où tu vas travailler toi-même ton lait, et la fonction One Touch, où la boisson va se faire automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment la version intermédiaire. C'est-à-dire que... Alors, je vais te montrer. Je vais mettre mon verre en dessous. Alors, on pourrait presque, tu vois, placer les deux sous le... Bon, je vais peut-être pas le tenter, on va pas rester... Voilà. Je vais prendre ta place. Oui. Merci. Parce que ça a l'air extrêmement compliqué, ce que tu es en train de faire. Non, non, c'est vraiment intéressant. Je ne pense pas que j'ai oublié de pouvoir le prendre. Donc, en fait, simplement avec la buse cappuccinateur, qui est livrée avec un petit tuyau, tu vas plonger le tuyau dans ton pichet à lait ou dans ta brique de lait. Oui. Ensuite, tu vas appuyer sur le bouton vapeur, qui va te permettre de monter en température. Donc, la machine est en train de monter en température. Et cette buse, en fait, exactement, cette buse va monter automatiquement la mousse de lait. Tu n'auras pas à travailler ton lait au risque de rater. Oui. Voilà. Ça va monter automatiquement le lait. Alors, comparé à une One Touch, c'est-à-dire que là, ça va ne faire que de la mousse de lait. Ensuite, tu vas être obligé d'arrêter, déplacer mon verre sous les buses et lancer un tapis. D'accord. Voilà. Alors, tu vois, on a quand même une très bonne qualité de… Là, ce n'est pas en train de tracher partout. Voilà. On a testé des modèles où ça cycle de partout. Là, pas du tout. C'est hyper sécu, hyper régulier. On a un excellent résultat pour le lait. Et ça, on le verra après quand on fera tous les cas. Oui. Et voilà. Et la seule chose, c'est qu'avec une bulle capitaine source, le capitaine passe automatiquement. Oui. Il faut go to the zone et il faut appuyer sur le deuxième bouton. Alors, est-ce que ça fait la chose de lait automatiquement ou pas? Ça dit tout. Arrêtez. Voilà. Donc là, moi, je vais arrêter ici, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, instinctivement, elle s'arrête. Je n'ai plus qu'à décaler. Donc, par contre, après, il faudra effectuer un petit rinçage, pareil, en appuyant à nouveau sur la touche mousse de lait. D'accord. Au niveau de l'hygiène. Ah oui, forcément. Parce qu'on ne joue pas avec les aliments lait chauds. Exactement. Ça peut faire des choses assez intéressantes. Donc, maintenant, tu vois, je n'ai fait que déplacer mon verre et j'ai lancé un café par-dessus. Alors, on voit le fumer sur le côté. Ça, c'est quand on est en train de descendre de température. Exactement. Parce que ça n'utilise pas la même température pour monter une mousse de lait et pour effectuer un café. J'espère que non, parce que c'est en soi que tu aurais une mousse de lait inexistant ou un café cramé. Tout à fait. Donc, voilà. Je vois les couches se dessiner. On a une très bonne qualité de mousse. On a une très bonne somme de mousse qui est sortie. Voilà. On va voir. Voilà. Je te laisse tester. Je vais montrer à Jules déjà pendant ce temps-là ce qu'on a réussi à faire. Donc, tu vois, c'est très intuitif. C'est pour tous ceux qui, par le passé, ont essayé les bus vapeurs simples et qui ont galéré. Oui. Et qui n'ont pas réussi à sortir une jolie mousse. Je leur conseille ça. Parce qu'il faut avoir le coup. Et là, on a un mousse avec quelques grosses bulles sur le dessous. Oui, un petit peu. Mais la qualité, quand même, est pas mal. Mais ça a un bon texture. Ça n'a pas trop chauffé le lait non plus parce qu'on a un bon mousse. Ne mets pas trop de mousse dans ta belle moustache. Non. Magnifique moustache que je préfère. Et ça, vraiment, ça fait un latte qui est vraiment plutôt intéressant pour une bus séparée au final. Parce que ça reste une bus séparée. Tout à fait. Et c'est très simple. Moi, je préfère presque, ça dépend des modèles, mais une bonne bus capuchinateur qui fonctionne bien. Qu'un pichet à lait qui déconne et qui crachouille de partout et qui finalement offre pas une mousse si réussie. Non, mais c'est les différentes options qui sont possibles. Donc, au final, cet Incanto avec capuchinateur. Tout ce qu'on aime bien sur l'incanto. Le broyeur en céramique. Le résultat en tasse sur l'espresso. Et puis l'inox. Et puis ces finitions en inox qui sont vraiment très jolies. Oui. Les petits défauts de l'incanto aussi qui vient avec. De pas voir son grain. Le bus qui descend pas super loin. Mais bon, c'est des minorités. Quand on prend le résultat en tasse, on compte. Et le bus capuchinateur qui vraiment fait un assez joli résultat. Donc, merci beaucoup Anso de m'avoir montré tout ça. Et je veux te dire à la prochaine. Oui, ça marche. Bye. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Oui, moi aussi j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, elle était bien aimé celle qu'on avait fait avec Damien. Oui, mais on a fait plein de vidéos. Oui, c'est vrai. Donc, on peut dire. Pour vous de le voir, en fait, il faut s'abonner. Mais si t'as vu le produit qu'on vient de le voir, bah c'est là que ça se passe.